Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'évangile de ce dimanche nous présente une série de petites paraboles. En effet, l'évangéliste dit que Jésus parlait en paraboles. En écoutant ces enseignements, on pourrait penser que Jésus est en train de nous dire de ne pas juger notre prochain, alors que cela serait une interprétation très rapide et pas si profonde de notre évangile. D'abord, l'évangile nous dit que notre Seigneur parle à ses disciples. Eux, surtout les apôtres, seront les guides des autres chrétiens, comme aussi tout disciple est appelé à guider ses frères et sœurs vers Dieu. Et pour cette raison, nous trouvons deux premières paraboles. Un aveugle ne peut pas un guider à un autre. Il faut qu'il ait la capacité de voir. C'est la même finalité de la douzième parabole. L'image est exagérée parce qu'elle doit être bien évidente. Et pour cela, Jésus finit en disant, « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors, tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Mais attention, le Seigneur ne dit pas que nous ne pouvons pas corriger, même juger les actions des autres. Il dit que nous devons d'abord nous regarder nous-mêmes et voir clair, c'est-à-dire savoir discerner dans nos actes, dans nos situations concrètes, pour pouvoir après l'avoir fait, juger et corriger les autres sans obstacle, parce que la charité nous oblige à cela. Nous devons bien réfléchir à cela parce que parfois nous pensons que nous sommes très bien alors que nous ne savons pas voir clair dans notre vie. Combien de fois, disons-nous, je suis correct, je suis très juste. Est-ce qu'en vérité et devant Dieu, nous le sommes ? Notre Seigneur continue avec deux autres petites paraboles, celle de l'arbre et celle du trésor du cœur. Elle nous dirige encore vers la bonté et la malice de nos actes. Un arbre bon, un bon arbre, ne donne pas de fruits pourris. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, mais l'homme mauvais tire le mal. Nous allons continuer avec les commentaires de Saint François de Sales sur une des paraboles de ce dimanche. Enlève, enlève d'abord la poutre de ton oeil. Le Saint dit, nous accusons pour peu de choses les prochains et nous nous excursions en beaucoup. Nous voulons vendre fort cher et acheter à bon marché. Nous voulons que l'on fasse justice à la maison d'autrui, si j'ai la justice chez les autres, et chez nous, miséricorde et connivence. Nous voulons que l'on prenne en bonne part nos paroles et nous sommes sensibles à celles d'autrui. Nous voulons nos droits exactement. Et que les autres soient croutois en abandonnant le leur. Nous regardons notre rang pointillusement. Et nous voulons que les autres soient humbles et condescendants. Nous nous plaignons aisément du prochain. Et nous voulons qu'aucun ne se plaigne de nous. Ce que nous faisons pour autrui nous semble toujours beaucoup. Ce qu'il fait pour nous n'est rien. C'est nous simple. Bref, c'est comme si nous avions deux cœurs en nous. Un cœur dur, assieu et courtois à notre endroit. Et un cœur dur, sévère, rigoureux vers le prochain. Nous avons deux poids. L'un pour peser nos commodités avec le plus d'avantages que nous pouvons. L'autre pour peser celle du prochain avec le plus de désavantages s'il se peut. Or, comme dit l'Écriture, avoir deux poids, l'un fort pour recevoir et l'autre faible pour délivrer, c'est chose abominable devant Dieu. À Marie, nous demandons la grâce de savoir discerner dans notre vie et d'accomplir en tout la volonté de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.